L'actu vu par les collégiens avec le Crédit Agricole Nord de France. Le tatouage et le piercing, on le vend en poupe. La preuve avec la multiplication des événements et des salons autour du sujet. Serez-vous un jour tenté par l'expérience ? C'est la question que nous avons posée aux élèves du collège privé Pascal à Roubaix. Je trouve ça vulgaire. En plus, ça abîme la peau. C'est moche, ça ne sert à rien. On le gardera toute sa vie. Il y a des patrons qui n'accepteraient jamais des tatouages ou des piercings. Il y a des tatouages qui peuvent s'enlever. Pour des occasions, il n'y a pas de souci. Mais pour en faire un vrai, non. Après, pour les piercings, je pense que j'ai des boules d'oreilles. Ça me suffit largement. Il y en a qui vont dans l'abusif. Ils vont trop loin. Ils peuvent faire un tatouage tout simple. Par exemple, une fleur ou une plume. Mais non, en fait, eux, ils aimeraient avoir des tatouages avec plein de couleurs. Ça vieille très, très mal. La peau se ride. Et donc, on n'a plus la même peau qu'avant, quand elle était toute ferme, toute jeune. Et bien là, elle se ride. Elle commence à pendre. Le tatouage commence à baver. Et ça devient tout moche. Donc, il faut assumer après. Sous-titrage Société Radio-Canada